Bonjour tout le monde, c'est Isabelle Lefebvre, coach d'affaires activatrice de Don Créatrice d'Empire. Alors là, j'ai vraiment un super beau moment à vivre, à vous présenter avec Daisy et Éric qui ont eu une séance d'harmonisation avec leurs archétypes financiers sacrés. Et là, c'est vraiment spécial cette séance-là et j'ai envie de vous entendre là-dessus. Comment vous avez trouvé l'expérience d'abandonner vos archétypes? La célébrité ne veut pas se mettre en avant-plan. Ah, gazon! C'est la galanterie. Premièrement, bonjour Isabelle, merci de nous recevoir tous les deux et de nous avoir pris en coaching, en couple. Ça me fait plaisir. C'est un beau cadeau que tu nous as fait. Moi, j'avais déjà travaillé avec toi dans le passé. Puis ce que je trouvais dommage, c'est que moi j'avançais, 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 j'avançais. Puis j'avais mon conjoint en arrière qui me regardait aller puis qui ne comprenait pas trop ce qui se passait. Jusqu'à ce que je t'envoie un petit message. Je te disais, écoute, mon chum, il vient de me dire qu'il aimerait ça lui aussi faire du coaching, faire une transformation, travailler sur sa mission de vie. Puis est-ce que tu prends des goupes? Puis là, j'ai appris que tu avais déjà fait des goupes. Fait que je n'ai pas comme une petite fille. Alors, ce qui est super trippant, c'est qu'on a décidé ensemble, dans le fond. Je n'ai rien décidé. C'est tout elle qui a décidé, avec mon argent. C'est important de le souligner. Non, sans blague, on a décidé ensemble. C'était vraiment agréable. Bon, OK. Le malaise est fini. Non, mais pas de fasse. On a décidé, comme un accord, d'investir dans notre couple, mais d'investir pas juste financièrement, d'investir aussi du temps, puis d'investir aussi dans notre transformation de couple. Bien oui. C'est important de le dire, parce qu'on avait tous les deux atteint un plateau. Quand tu parles de tes patterns, là, on avait atteint notre stade de toutes les étapes, la survie, après ça, quand tu arrives où est-ce que tu es bien, là. Oui, la sécurité. Oui. Fait que là, on avait atteint une sécurité, mais le couple en prenait pour son room. Parce que moi, je voulais pas rester là. L'entrepreneur, elle avait envie de continuer, puis à voler, puis à créer, puis à développer des trucs. De son côté, Éric, bien, toi aussi, tu te cherchais, t'avais envie de changer d'emploi, puis t'étais pas nécessairement heureux dans ce que tu faisais. On avait besoin d'un petit boost. Pour que les gens comprennent, là, c'est ça qu'on avait besoin, d'un regain de couple. Puis je pense que ça nous a apporté grandement, en tout cas, je parle pour moi, elle, ce qu'elle pense, je sais pas, mais non, mais sans blague, moi, ça m'a apporté énormément, puis pour notre couple, bien, c'est juste du positif. Oui, d'harmoniser nos archétypes, justement, le gros point, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait les deux opposés. Oui! Donc, moi, je suis une connectrice, j'ai besoin d'entrer en contact, d'être, tu sais, le côté chaleureux avec les gens, du un par-dessus, un-un, être, tu sais, le cocooning, t'invites juste les couples d'amis, prendre le temps. Puis lui, c'est l'inverse, le connecteur, il est là, dans le fond de la cave, il aime les gros parties, puis là, il demande, faire rire, être à la scène, puis moi, j'aime mieux être en retrait, puis tout ça, puis prendre du bon temps avec les gens. Fait qu'on s'est rendu compte que pour se rejoindre, il y avait du gros travail à faire, puis tu nous as aidé à... À avoir des outils. Juste quelques outils, des fois, c'est justement, c'est ça que tu nous as apporté, c'est d'avoir le petit truc qui fait que, ah, bien, quand on a un petit différent, on est capable de savoir pourquoi, puis c'est surtout ça qui m'a aidé, moi, en tout cas, dans mon cas, dans notre cas. Oui, puis c'est drôle parce qu'au début, on se les nommait. Ah, bien là, la nourricière n'est pas contente parce qu'il n'y a plus rien à manger dans le frigidaire, puis là, les enfants, je n'ai rien pour mes lunchs de moi. Ou bien, là, moi, j'ai besoin de connecter, si tu veux qu'il y ait des rapprochements ce soir. On peut-tu en parler? Bien oui, on peut en parler. On peut-tu en parler? On connecte, ah oui, on connecte, chérie. On connecte. Mais ça, c'est autant dans l'intimité, dans la vie familiale, dans notre façon d'interagir avec les enfants, on n'est plus patient, on comprend où est-ce que nos enfants viennent nous chercher. Des fois, je suis capable de dire, hey, là, elle est en train de peser sur ton bouton, là. Elle vient te chercher, là. En fait, la communication, là, c'est ce qu'il y a. Avant, on communiquait, mais on communiquait pas bien. Maintenant, on communique, mais on se comprend mieux. C'est pas parfait. Ça sera jamais parfait, mais dites-moi un couple qui est parfait ici, là. Oh là là! J'aimerais se le connaître. Bien, l'important, c'est ça, c'est d'être capable d'identifier qui parle et de se retrouver. Parce que célébrité et puis connectrice sont vraiment très, très opposés, là. Donc, c'est pas là que vous allez vous retrouver. Éric a compris qu'il devait activer son connecteur pour pouvoir avoir ce qu'il voulait avec la connectrice. Donc... Puis la connectrice, elle, il ne faut qu'elle mette du gaz. Bien, c'est ça. Ça rappelle, hein? Bien oui. Et quand vous comprenez comment vous fonctionnez et que vous devenez complémentaire, hein, parce que dans vos archétypes qui sont opposés, il reste qui se complète. Et c'est là que vous pouvez miser sur la force l'un de l'autre pour vous propulser chacun dans les activités que vous voulez. Laissez-y dans ton entreprise. Vous pouvez vraiment vous compléter, vous supporter dans tout, parce que vous venez utiliser la force de chaque archétype au lieu d'être en réaction sur pourquoi t'es de même, puis à cause de ça, puis chialer et tout parce que les choses n'avancent pas. Bien, ça vient de changer toutes les choses complètement. Oui, parce que maintenant, je suis capable d'accepter tes conseils. Avant, je le voyais comme de la critique. Parce que je me sentais attaqué dans ce que je suis. Parce que moi, dans le fond, tout ce que je mets dans mon entreprise, ça vient de mon cœur, de mes tripes. C'est moi que je m'en avance, une entreprise de service. Fait que quand ils critiquaient, dans le fond, quand ils faisaient des suggestions sur « Ah, t'es-tu sûr que ça va marcher? » Bien, moi, je le voyais comme « Bien là, t'es pas bonne. » Ou « Je te contrôle. » Ou comme du contrôle. Alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste, lui, sa façon de s'exprimer qui est comme ça, c'était même pas dans le but de m'attaquer ou de me blesser. En fait, je l'ai toujours appuyé, mais elle l'a jamais compris. Maintenant, elle sait que je l'appuie. Sauf que je suis là, moi, pour l'aider à garder les pieds sur terre en mon français. Oui, oui. Parce que t'as des archétypes plus terrestres, des îles sont plus célestes. Donc, la petite licorne, quand elle flaye trop, puis qu'elle colore les herbes multicolores, bien, toi, tu peux arriver, Éric, puis dire « Hey, les herbes et noirs et blancs, viens-t'en s'entendre. » C'est exact. C'était des bons mots. Ces mots-là, Isabelle, il fallait que j'utilise, mais ça vient pas de mon sens, ça. Ah! Bien, je suis contente. Vraiment, si vous pourriez, qu'est-ce que vous auriez à dire aux couples, tu sais, qu'ils sont en affaires ou pas? Parce que, dans le fond, avec les deux clés d'alignement, on s'en sert dans toutes les sphères de la vie, hein? Vous voulez vous en dire? Bien, quand on, dans notre passé de couple, là, on trouvait vraiment qu'on était tout le temps complètement différents. Puis, plus que les mois de, dans la dernière année, là, en tout cas, moi-même, personnellement, je ne parlerai pas pour elles, mais j'ai vraiment découvert qu'on avait plus de points en commun qu'on pensait. Puis, on se rejoignait souvent sur des petites choses, des petites choses qui fait que, parce que ça n'aurait pas eu d'allure de passer notre vie sans avoir aucune connexion. Puis, moi, j'ai vraiment découvert qu'on avait beaucoup d'affinités ensemble, malgré nos différences énormes. Oui. Moi, de mon côté, je me suis rendu compte que j'interprétais beaucoup. Tu sais, je, dans le fond, je, je n'osais pas lui demander parce que je me disais, ah, bien, il ne voudra pas ou ça ne l'intéressera pas, alors qu'il est plus ouvert d'esprit que je pensais. Mais j'avais des gros blocages là-dessus au niveau de ma confiance en moi, dans le couple. Tu sais, c'est surprenant. Parce que, après, tu sais, après 12-13 ans de vie commune, d'avoir encore aussi peu confiance en moi, dans mon couple, bien, j'avais du gros travail à faire là. Puis, en travaillant avec les archétypes, bien là, au moins, je suis capable de mettre en lumière mes comportements. Pourquoi j'agis comme ça? Ah, bien, comme tu dis, tu sais, c'est ma nourricière, là. Elle, elle a peur pour sa petite famille. Oui, oui, mais là, la conjointe, la femme, elle, elle a le droit aussi d'exister, là. Elle a le droit de se maquiller, de se faire des jeux au matin avant d'aller porter les enfants à la garderie. Elle n'est pas obligée de sortir en mou. Non, non, non! Que ça, c'est du laisser aller. Mais ça fait partie, justement, de travailler avec les archétypes au quotidien. Ce que ça permet, c'est de se retrouver soi. Puis après, d'être capable de travailler en couple, bien, c'est merveilleux. Puis autant en entrepreneuriat, là, ce qui est encore plus capoté, vu que moi, je me pars en affaires, puis Éric, il a toujours eu une fibre entrepreneuriale, mais pas le même, pas le même cheminement que moi. Fait que lui, il me voyait aller, puis il ne comprenait pas mon, ma façon de fonctionner dans mon émerge d'entreprise. Puis les conseils qu'il me donnait, je ne pouvais pas les comprendre. Parce qu'on est tous les deux à l'opposé. Donc, là, maintenant, je suis capable de l'écouter. Puis avant, je me disais, bien, il n'est pas bon parce qu'il ne pense pas comme moi. Alors que maintenant, je comprends qu'au contraire, il vient me compléter. Fait que écoute, là, c'est important. J'ai tellement dit dans notre vie, là, dans le fond, quand ça vient de quelqu'un, c'est souvent ça, hein, dans la couple. Quand ça vient des autres, on dirait que ça rentre mieux. Combien de fois il m'a dit, bon, là, c'est ça ce que je te disais, là, puis là, parce que c'est Isabelle qui le dit, tu vas l'écouter. Hé, c'est pas vrai qu'elle me donne 100 piastres à chaque fois qu'elle m'a dit ça. Chris, j'aurais un estime de mon compte. Fait que la poche, j'ai l'excuse. Je recommande. Si ce serait juste toutes les fois que j'ai... Non, non, j'ai... Mais, sérieusement, là, pour dire aux gens de faire la job, de le faire en couple, justement, ça nous a permis de comprendre qu'il peut être vraiment d'un très, très grand appui pour mon démarche d'entreprise, plus que j'aurais osé lui laisser de la place. Elle me laissait pas ma place. Pas du tout. En fait, elle pensait tout le temps que j'étais contre elle. Tous ses projets qu'elle a eus depuis le début, elle a eu, je dirais, 700, à peu près. Plus que ça. Elle disait tout le temps, tu m'appuies pas, tu m'appuies pas. Mon Dieu, après 700, je pense que j'étais assez patient. Parce que oui. J'ai eu le temps de mettre du gaz dans le tank. Oui. La surprise, ça a été que ça... Au début, moi, je le faisais vraiment pour mon entreprise. Puis je me suis rendu compte, c'était parouette. Ça a amélioré notre vie de couple à 200 %. Ça, c'est une belle surprise. C'est un beau cadeau qu'on a eu en bonus. Dans le fond, en tant que couple, on chicane pas, nous. On a des différents à cause des enfants. C'est normal. On a quatre. Même dans le fond, il en vale huit. Oui. Quatre enfants à gérer, c'est plus difficile. Dans le fond, on se rend compte que nos chicanes, c'est pas nous. Nous, on est capables de gérer ensemble, mais c'est d'avoir des bonnes façons pour les enfants. C'est là que ça embarque parce que nos différences, les enfants aussi, il y a une différence aussi. En plus, les archétypes, en plus de m'aider dans mon démariage d'entreprise, de m'aider à avoir un nouveau partner dans mon entreprise, de m'aider dans ma vie de couple, ça m'aide dans ma gestion familiale, ça m'aide dans ma situation de crise avec nos adolescents. Il n'y a pas de faim à ce que ça peut faire dans un couple, dans une famille, dans une vie. Je trouve ça vraiment le fun parce que moi, ça fait déjà, je vous dirais, deux ans que j'expérimentais ça dans toutes mes sphères de vie et j'avais hâte de pouvoir entendre d'autres couples le vivre. Parce que c'est comme de potentialiser ces clés-là au maximum. Ah oui, c'est au quotidien, c'est à tous les jours, à toutes les heures de ma vie, j'ai toujours une cloche qui sonne dès que j'ai une situation. Puis là, c'est rendu inné parce que ça fait déjà depuis deux mois qu'on travaille ensemble. Bien oui. Même plus un peu. On a nos posters aussi, nos posters un peu partout. Oui. Nos reminders. On est des beaux élèves. Vous êtes beaux, vous êtes beaux. Des beaux élèves. Oui, oui. Eh bien, bravo. Je vous félicite vraiment. Vous êtes un couple modèle. Et boy. Et boy, je savais que t'allais réagir. Vraiment, vraiment. Modèle. Vraiment, vraiment. Oui, parce qu'on vit tous des défis en couple avec les enfants. Partout dans la vie, il y a des défis. Et l'idée, c'est justement d'utiliser ce que vous avez à portée de même. Puis de travailler avec vos archétypes comme ça, ça vous facilite le chemin. Et c'est vraiment de pouvoir aller. Alors, moi, je vous souhaite un bon succès dans tout. Bien, merci. Combien ça rapporte d'avoir fait ce... Ah, ça rapporte le célibatisme. Le jeune enfant et de l'argent, Isabelle. Merci de m'avoir trouvé un bon partner. Bien, c'est toi qui l'as trouvé. Vous avez une formation dans pas long, Isabelle. Parfait, on s'en parle. Comment faire les gens sans niaiser. Ça marche bien. Alors, si vous êtes intéressés, allez chercher vos clés d'alignement et de l'expérience en couple. Je vous donne tous les détails dans le lien juste en haut de la vidéo. Et contactez-moi, on va pouvoir regarder ça ensemble. J'ai vraiment hâte de vous accompagner. Alors, Désirique, merci pour votre confiance. Merci pour votre temps aujourd'hui. Et puis, je vous laisse aller célébrer tout le succès qui est déjà... On va aller collecter, Isabelle. On va aller connecter. Avant que les enfants arrivent. Bye, tout le monde. Bye. Bye.